Bonjour, alors aujourd'hui je voudrais vous présenter Powerpoint pour vous aider à comprendre comment ce merveilleux logiciel fonctionne. Alors tout d'abord quand on ouvre Powerpoint, on arrive sur cette page d'accueil, on y voit les modèles que vous avez déjà faits et puis des modèles qui sont proposés par Powerpoint. Je ne vous conseille pas de prendre les modèles proposés car du coup il y a énormément de personnes qui les prennent et ce n'est pas très original. On va prendre une nouvelle présentation. J'aime bien avoir immédiatement moi un slide vide pour pouvoir y ajouter ce que je veux. Mais justement puisque nous sommes dans les slides, dans la disposition, vous avez la possibilité de faire comme c'était avec un titre. Titre et contenu avec des images ou ce que l'on veut. Ensuite, titre et section. Deux contenus. A droite, à gauche. Une comparaison. Un titre tout seul. Là, le slide vide. Ou encore un slide contenu et légende. Et enfin le dernier, image avec légende. Voilà. Bon, on n'a pour l'instant pas besoin de se servir de ce slide. Je vais vous montrer les différentes possibilités que vous avez dans chacun des onglets. Alors ici, on est dans l'accueil. On a les mêmes fonctionnalités ici de coller, copier. Alors on va quand même mettre un texte pour pouvoir activer les choses qui sont en gris. Donc on va insérer une zone de texte. Par exemple ici, j'insère une zone de texte. Cette zone de texte, bien sûr, vous aurez la possibilité dans cette partie-là de régler, comme pour Word ou pour Excel, la police, la grosseur de la police. Et tout ce que vous avez habituellement, gras, italique, etc., surligneur. Et puis les couleurs ou le fond du texte. Mais ça, c'est comme pour Word ou pour Excel. Ici, nous avons coller, copier ou effacer ou reproduire la mise en forme ou couper. Donc, vous voyez, c'est très, très simple. Si l'on prend un objet, qu'il soit texte, image ou autre, vous avez les mêmes possibilités. Ici, c'est donc pour avoir une nouvelle diapositive. Là, c'est la disposition, on l'a vue avant. On va revenir en arrière ici ou créer une nouvelle section. Sans titre. Un, voilà, en renommée, toc. Et du coup, ça nous fait une nouvelle section. Ça, ce sont les barres d'affichage, les repères dans la grille pour les mettre, pour mieux organiser votre diapositive. Alors, revenons à l'accueil. Donc, nous avons vu tout cela. Ça, c'est toujours pour le texte, l'orientation du texte, l'alignement du texte. Et puis, éventuellement, ici, si vous avez un texte avec plusieurs propositions, vous allez pouvoir le convertir en SmartArc. Ici, vous avez une petite flèche paragraphe. Et là, du coup, dans paragraphe, vous avez la possibilité de modifier encore tout ce qu'il y a dans ce tableau. Ensuite, vous avez ici tout ce qui est dessin. Donc, on peut choisir de créer un dessin. Vous voyez, il y a toutes sortes de dessins que l'on peut. Voilà, ici, on a fait un dessin avec trois colonnes. Et on peut venir ici, après, changer la couleur et beaucoup de choses. Ça fait partie des formats. Une fois qu'on a inséré une forme, on a un nouvel onglet qui s'ouvre avec format de la forme. Et là, on peut, à nouveau, modifier les formes, la zone de texte, mettre une forme particulière sur la forme que l'on vient de mettre. On peut remplir différemment les contours, les effets. Ils sont extrêmement nombreux. Vous voyez, on a changé les effets. Les biseaux. On peut le mettre comme ça. Vraiment, il y a énormément de possibilités. Et puis, ici, notre texte, par exemple, je peux le mettre comme ceci. Je vais le mettre un petit peu plus. Je vais le prendre et le mettre un petit peu plus gros pour que ça se voit mieux. Voilà. Vous voyez qu'il est... Bon, je l'ai mis en jaune, mais on peut changer la couleur. Et surtout, il est en relief. Voilà. Donc, on revient là. Pareil que pour la forme, vous avez le remplissage du texte pour la couleur, le contour du texte et les effets de texte qui sont comme pour les formes avec des parallèles, des perspectives, des obliques. Enfin, vous avez énormément de choses. Et puis, on peut aussi transformer en plusieurs formes, en rond, par exemple, en cercle. Là, on va fermer un peu le cercle pour que ça fasse carré. Donc, on va mettre partout 4. Donc, on va mettre partout 4. 4. Et ici, 4. Comme ça, ce sera sûr que ce sera rond. Voilà. Donc, on voit qu'on a un rond parfait de notre texte. Et bien entendu, notre texte, on peut quand même le modifier en taille. Ici, on clique droit et on peut à nouveau modifier tout ce que l'on veut dans cette taille, position, format, etc. Cliquez droit sur les éléments que vous mettez dans vos diapos parce que vous verrez que vous avez d'autres possibilités. Vous avez la possibilité d'avancer, de mettre un texte de remplacement. Et puis ici, par exemple, si vous mettez ça par-dessus, vous pouvez l'avancer en premier plan ou le reculer pour qu'il passe en dessous du texte. Vous avez aussi le volet de sélection pour sélectionner quelque chose. Vous pouvez régler l'alignement à gauche, à droite, etc. Vous pouvez aussi grouper plusieurs éléments. Voilà. Donc, on groupe. Mais on peut aussi dégrouper. Quand on ne veut plus, on dissocie. Voilà. On peut aussi mettre une rotation. Par exemple, à cet objet, je veux le faire tourner à 90 degrés. Donc, je le fais tourner à 90 degrés. Mais vous avez aussi d'autres options de rotation au centimètre, au millimètre près, je dirais. Voilà. Bon, mais pour le moment, je ne pense pas que vous en ayez besoin. Ce qu'il faut, c'est vraiment aller rechercher dans chacun des onglets. Alors, on a vu accueil, on a fait à peu près le tour. Rechercher, remplacer, organiser. Ça, c'est pour mettre, grouper les points, les aligner. Ça, on a vu dans, ici. Et ça, c'est le concepteur. Quand on met une image, il nous fait des propositions. Passons maintenant à l'insertion. Alors, dans l'insertion de la nouvelle diapositive, on a aussi inséré un tableau qu'on peut faire avec trois colonnes, par exemple. Non, plutôt, oui, trois colonnes et quatre lignes qu'on peut rétrécir ou pas. Dont on peut modifier la trame de fond, les bordures. Enfin, c'est vraiment très, très intéressant parce qu'on peut absolument tout faire. Et là encore, on a des effets qui peuvent être appliqués à notre tableau. Toujours dans insertion, vous avez la possibilité d'insérer. Je vais faire, je vais insérer, moi, une nouvelle diapositive pour pouvoir y mettre. On peut insérer des images, soit par votre ordinateur, soit par la photothèque, soit par des images en ligne. Moi, je me sers presque exclusivement de la photothèque qui existe sur la version 365 et à laquelle vous n'avez pas droit si vous avez une version antérieure. Alors, vous avez ici toutes sortes d'images. Il y en a des centaines, des milliers même, je dirais. Vous pouvez chercher, soit par catégorie. Et à ce moment-là, vous avez les images de la catégorie. Ça, ce sont pour les images photos, quoi. Plus qu'autre chose, voilà. Bon, je ne vais pas tous les faire. Ici, il y a les icônes. Alors, par exemple, si je mets cette icône que j'insère, voilà, il faut savoir que vous pouvez tout à fait modifier la couleur en allant sur remplissage de l'image et en le mettant, par exemple, bleu. Voilà. Du coup, vous avez un petit bonhomme bleu au lieu qu'il soit noir. Continuons dans les insertions, toujours avec les images de la photothèque. Donc, nous avons vu qu'il y a tout un tas d'icônes, avec les flèches, avec les insectes. Il y a aussi des personnes. Et comme pour l'autre, vous avez la possibilité de changer la couleur en prenant ici le remplissage de l'image. Voilà. Et vous changez la couleur de votre icône. Donc, revenons à photothèque. Vous avez aussi les vignettes de personnes. Alors, ça, c'est assez intéressant parce que, du coup, vous avez des personnes, des vraies personnes qui ont été prises en photo. Vous les avez avec leur nom au-dessus. Par exemple, si on prend Mélissa. Et en dessous, vous avez pas mal de positions que la personne peut avoir dans la vie de tous les jours et que vous pouvez donc intégrer à votre diapositive. Voilà. Vous voyez, c'est assez simple. Si elle n'est pas dans le bon sens, il n'y a pas de problème. On va dans Rotation et on retourne. Voilà. Et du coup, on peut la mettre dans l'autre côté puisqu'elle regarde plus vers le centre. Alors, toujours pour les images, photothèques. Nous avons aussi les autocollants. Ce sont tout un tas de petits autocollants faits avec des animaux, des petits bonhommes, des personnages, des cœurs, tout ce que vous voulez. Et pareil que pour les autres images, vous pouvez les intégrer telles qu'elles dans votre PowerPoint. Vous avez aussi par catégorie les pandas, les vieux, le renard, Voilà. On va passer aux vidéos parce que vous avez aussi la possibilité d'intégrer des vidéos dans votre PowerPoint directement. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Donc, comme je suis curieuse, je vais prendre celui-ci. Du coup, ça couvre toutes les autres images. Et je clique là pour voir. Ah, ben voilà. Ce sont tout plein de personnes qui viennent. et qui repartent comme elles sont venues. Cette vidéo, bien sûr, vous pouvez la modifier. Je vais la faire aller un peu en bas pour la remonter ensuite. Voilà. Vous avez pour cette vidéo la même chose que pour les images. Des formats que vous pouvez donner à la vidéo. C'est-à-dire la mettre en biais, la mettre avec un arrondi ou alors une autre chose. Enfin, bon, vous avez vraiment la possibilité de faire beaucoup de choses avec cet outil. Je vais retourner dans insérer une diapositive et on va continuer. Donc, le dessin, vous avez aussi la possibilité d'écrire, de faire des formes, de surligner, vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de choses dans la partie dessin. Je ne sais pas si dans la partie insertion, on a tout vu. On a aussi la possibilité d'y mettre des albums photos. Et là, dans ce cas-là, on fait un diaporama avec les photos que l'on a. On peut aussi faire une capture d'écran de n'importe quelle partie de son écran. Puis, on a les formes. On peut donc, mais ça, je vous ai montré, peut-être pas, une forme, par exemple. Voilà, un beau cœur. Il n'est pas de la bonne couleur. Je le mets rouge. Voilà. On peut aussi insérer des graphiques. Graphiques qui, à chaque fois qu'on en met un, s'ouvrent avec une fenêtre Excel dans laquelle on peut mettre tous les réglages de ce graphique et même si l'on veut régler les couleurs du graphique. Ouvrir une nouvelle diapositive. Alors, nous en étions dans les insertions. Là, c'est spécifique à PowerPoint 365. C'est-à-dire qu'il y a des compléments qui permettent d'améliorer encore le logiciel avec la possibilité de faire des fonctionnaires, etc. Mais ça ne fonctionne que pour les présentations. Ici, vous avez la possibilité de faire un zoom pour présenter votre contenu de manière créative, d'une façon non linéaire et créer une table de matière interactive avec le zoom de résumer ou accéder à plein de choses pour vous les commentaires que pour autre chose. Une zone de texte, ça c'est quand on insère une zone de texte. Je vous l'ai montré précédemment. Entête ou pied de page, ça c'est quand on veut mettre une entête et un pied de page. Le WordArt, on l'a vu avec la première diapo sur les textes. On peut dater, mettre l'heure sur les diapositives. Et puis, on peut aussi mettre des numéros de diapositives. On a le choix de mettre l'endroit. On peut mettre un objet qui vient d'un autre endroit, d'Adobe, d'Excel, de Graph, d'un autre PowerPoint. Voilà. Les équations, je ne vous en parlerai pas. Les symboles, c'est quand on est sur les zones de texte, des fois on a besoin de rajouter un symbole. C'est comme sur Word, on les trouve ici. Donc les vidéos, on a vu qu'on pouvait rajouter une vidéo dans les insertions, mais on peut le faire aussi ici. On va aller dans la vidéo vide. Insertion ici. Depuis votre PC, depuis un endroit où vous stockez les vidéos, ou en prenant une vidéo en ligne comme sur YouTube par exemple, en mettant simplement l'URL de la vidéo. Sachez malgré tout que cette vidéo ne fonctionnera que si la personne est connectée, si vous êtes connecté à Internet. Sinon, le lien ne fonctionnera pas, bien sûr. L'audio, vous pouvez prendre, joindre un audio de votre PC ou enregistrer directement depuis PowerPoint, les commentaires que vous avez à faire sur ce que vous êtes en train de faire. Et puis là, vous pouvez aussi enregistrer votre écran. Je ne vais pas le faire. Hop, voilà. Ça, ce sont des éléments supplémentaires. Alors après, le dessin, je vous l'ai montré. conception, je ne vous conseille pas. Malgré tout, ici, il y a des choses importantes qui est la taille des diapositives que vous pouvez moduler et faire à votre confidence dans les dimensions que vous souhaitez. La mise en forme se fait par la couleur si l'on veut unie ou pas. Remplissage dégradé, remplissage avec une image ou une texture. Ici, vous avez la possibilité, si vous voulez une image, d'aller la chercher dans la photothèque ou dans votre ordinateur. Donc, on remplissage et une, on fait blanc, nous. Alors, on ferme, on remplissage et une blanc. Vous avez énormément de possibilités, même de faire une transparence à votre fond. Mise en forme de l'arrière-plan, voilà, c'est ça. Et la taille des diapos, on a vu. Les transitions, ça, c'est toutes les transitions que vous pouvez faire lorsque vous avez plusieurs diapositives pour qu'elles passent de l'une à l'autre. On peut aussi ajouter des sons lorsque l'on fait des animations. Alors, il y en a énormément, mais je reviendrai plus particulièrement sur les animations. Le diaporama, c'est pour faire un diaporama d'image, mais vous verrez, c'est très facile à utiliser, vous pouvez le faire sans problème. Voilà, bon, je pense que je vous en ai assez dit pour cette première prise en main du logiciel. N'hésite surtout pas à me laisser un commentaire et surtout à me poser des questions si tu n'as pas compris quelque chose. pour la question. Sous-titrage Société Radio-Canada